Créer une culture de l'essai-erreur en classe, à l'école, c'est tout un défi. C'est de faire en sorte que l'erreur devienne un défi à relever plutôt qu'une fin en soi. Comment on peut y arriver, par exemple? En mettant l'élève face à ses difficultés avant l'évaluation plutôt qu'après l'évaluation formelle. En rendant la pensée de l'élève visible pour pouvoir rétroagir le plus possible. En favorisant l'évaluation continue ou formative. Et pourquoi pas faire vivre aux élèves de petites victoires plutôt que de grands échecs. Je vous souhaite bonne chance dans vos essais.